Hello to you baby ! C'est parti, c'est maintenant, tout de suite Dans ce nouvel épisode du Get Ready Show C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Alors du coup, on s'est posé dans un petit parc Parce qu'il n'y a pas de salle à scie, il faut le savoir L'été, ils ont une petite terrasse d'été Ils ont six places Mais voilà, là on va donc goûter On a mis 10 minutes à peu près entre le moment où on a récupéré la commande et maintenant, donc ça va, c'est encore tiède On voit la petite box, voilà, avec le logo de Smoked Meek, from New York to Paris Il faut savoir qu'ils font eux-mêmes leur post-rami, c'est-à-dire qu'ils nous expliquaient que les charcuteries sont faites maison Ils reçoivent la viande et dans leur labo, ils vont la découper, ils vont la faire mariner pendant plusieurs jours Ils vont la fumer au bois de hêtre, ils vont la reconditionner pour ensuite que ce soit envoyé en boutique Les cookies brownies qu'on verra à la fin sont faites maison Les pains sont boulangers, livrés chaque matin, et bien il n'y a plus qu'à goûter Alors là, si je ne dis pas de bêtises, on est sur le Pop Smoke Avec le pain buns, pastrami, donc c'est du bœuf, oignon crispy, cheddar, iceberg, pickles, secret sauce Allez, on va déglinguer ça, et ensuite on verra celui avec le pain rustique Autre chose que je n'ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez vu pendant la préparation, c'est très généreux en viande Les tarifs 10,90€ seul, en menu avec une boisson c'est 11,90€ et 13,90€ avec soit l'entrée ou le dessert Et si vous voulez la totale c'est 15,90€, alors ouais, les prix sont élevés Mais vu la quantité de viande qu'il y a, en plus elle est faite maison, si c'est bon, ça les vaut Le bun de boulanger est très bon, on sent le goût du cheddar, il est bon Le pastrami, je l'avais goûté à froid, en dehors du sandwich, il nous l'a fait goûter Et il nous a dit, tu vas voir, en dehors du sandwich, ça a un tout autre goût Et c'est vrai que ça a un tout autre goût, il est quand même assez puissant La viande a du caractère, elle a du goût, c'est généreux, il ne se fout pas de notre gueule en termes de quantité Les oignons crispy, bon, ils sont là, histoire d'apporter un semblant de croustillant Mais ça ramollit très vite Et la secret sauce a l'air pas mal Il vient de croquer dans le pickles Qui apporte un peu d'amertume et qui vient équilibrer les saveurs C'est plutôt pas mal, parce que le bun a un côté un peu sucré Ah ouais, je comprends mieux quand il disait, tu vas voir, la viande a énormément de goût et de caractère Tout à l'heure, c'était déjà pas mal Là je viens de croquer dans un endroit où j'ai eu une décharge de saveurs de viande dans la bouche Faut aimer la viande, bien sûr, ils ont une option végétarienne d'ailleurs Mais, waouh On est sur un pastrami qui a un très bon goût et on sent qu'on est sur de la qualité Le seul reproche que j'ai à faire, c'est que contrairement à Schlev La vidéo s'affiche ici, c'est un peu plus galère à manger Je trouve que le pain de Schlev se tenait un peu mieux Et c'était un petit peu plus pratique à déguster en mode street food Là c'est vrai que le bun s'est frité énormément C'est un peu plus galère à manger Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent le bol en dessous Parce que du coup, forcément, j'ai plein de choses qui sont tombées dans le bol Mais par contre, c'est très très bon et la sauce est vraiment bonne On enchaîne avec le pastrama Donc là, on a décidé de prendre le pain rustique Puisque vous pouvez choisir soit le pain buns, soit le pain rustique Style tartine Du coup, c'est du pastrama, donc c'est du veau Dedans, il y a chou rouge, cheddar, iceberg, pickles et sauce sésame A savoir que pour ceux qui ont une grosse faim, vous pouvez prendre le 50 Et à ce moment-là, c'est pastrami et pastrama Avec poivron rôti, compoté d'oignon J'aurais peut-être dû prendre ça Rocket pickles et secret sauce C'est généraux en viande Bon, là encore, c'est un peu galère à manger Même si avec le papier, c'est un peu plus pratique Il m'a dit, tu vas voir, sur le pastrama, on est plus sur de la douceur Et c'est vrai qu'on est plus sur quelque chose de doux Une viande plus douce Avec un peu moins de caractère Pour l'instant, je préfère l'autre Alors effectivement, là, je viens de taper dans un endroit où il y avait beaucoup de viande Et il a raison C'est plus tendre, c'est plus doux Ça a du goût Mais il faut aimer le goût du veau Parce que ça reste quand même assez prononcé Personnellement, mon choix est fait Je préfère le bœuf Mais je pense que celui-là Il peut convenir à ceux qui n'aiment pas la viande trop forte Même si le goût du veau est quand même présent Sur le bœuf, on était vraiment sur un très fort goût de viande Là, c'est plus doux Donc ça convient peut-être à ceux qui sont un peu moins viandards C'est vrai que le pain rustique est très bon Ça apporte quelque chose de différent Parce que le buns, ça fait style burger et tout Là, on est vraiment sur quelque chose d'agréable à manger Le pain est vraiment bon Et je pense que celui-là, avec le bœuf Ça peut être incroyable Niveau sauce par contre Je préfère la sauce du pop smoke Celle-là, je suis un peu moins fan Bon, on va goûter le cookie Cookie fait maison Il ressemble à ça Je dirais que c'est plus un sablé qu'un cookie C'est bon Mais ce n'est pas un cookie américain Tu sais, les vrais cookies Mi-cuit, bien moelleux Là, on est vraiment plus sur un Sur un sablé, mais qui est très bon par contre Je dirais qu'il y a un peu de chocolat blanc Le brownie Fait maison également Que ce soit le cookie ou le brownie Il y a de la matière Là, on est sur une brique, clairement Yann, il est choqué derrière la caméra Tu manges ça T'as plus faim pendant dix jours Yann dit, il a l'air bon Effectivement, il est bon Moi qui pourtant, je ne suis pas très brownie Parce que c'est très chocolaté Il est vraiment bon Yann me dit qu'il sent le chocolat de là où il est La famille Si jamais vous avez des lieux, des endroits qui n'a rien à nous proposer Comme d'habitude, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe Et demain, on va dans ma social network On va dans l'endée On Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok Je repasse des meilleurs Et lui, il va encore plus loin N'hésitez pas d'ailleurs Sur Facebook, on a dépassé les dix mille Rejoignez-nous sur la page Facebook Et puis rejoignez-nous sur Twitch On va en live tous les soirs J'ai d'ailleurs lancé la V2 de la chaîne Twitch Les pouces en l'air Les abonnements Les commentaires Comme d'habitude La petite cloche pour recevoir toutes les notifications J'ai les poils de moustache qui me rentrent dans la bouche C'est insupportable Bientôt une vidéo barbeur On va faire court, efficace Qu'est-ce que j'ai pensé de The Smoked Meat ? Eh bien, The Smoked Meat Déjà, je trouve que c'est une bonne option Pour ceux qui veulent manger du Pastrami halal Parce que c'est vrai que la plupart du temps Les délices, c'est des trucs cachers Alors, je crois que les rebeux peuvent manger cachers Mais que les juifs ne peuvent pas manger halal Donc, du coup, si jamais vous voulez manger du Pastrami halal Au moins, vous avez une adresse Le Pastrami est très très bon Le Pastrama était très bon aussi Mais après, c'est les goûts et les couleurs Ma préférence va pour le Pastrami Je préfère le goût J'aime pas trop le goût du veau Et puis j'ai préféré aussi la sauce Celui avec le Pastrami Donc voilà En termes de notes Ça va être assez simple Le rapport qualité-prix est plutôt raisonnable Vu le quartier, vu le lieu Et vu qu'ils font leur viande maison Le cookie, le brownie était très bon aussi Donc voilà Je vais donner une note de 8,5 sur 10 Pour le Pastrami Franchement, voilà Il était bon après C'est pas non plus incroyable C'est-à-dire qu'il manquait peut-être D'un petit peps Un petit truc Un petit hit Qui vient faire un petit wow Mais 8,5 sur 10 C'était très bon Et puis le Pastrama Je lui mets 7 sur 10 Parce qu'il était bon aussi Mais qu'il m'a moins touché Voilà Cookie brownie Brownie 8 sur 10 Et cookie 7 sur 10 J'espère en tout cas Que vous avez apprécié cette vidéo On se retrouve très bientôt Pour un nouvel épisode du Get Ready Show D'ici là, prenez soin de vous Take care And bless you Get ready